Attention Yankee, si j'ai pas compris, Yankee 33 pour Nandy 33 Ouais salut Rémi, content de t'entendre, c'est Yannick, voilà Yankee j'ai réduit un petit peu l'indicatif là pour faire juste la première lettre du prénom de l'opérateur, voilà j'espère que tu vas bien Eh ben nickel, pas trop chaud, c'est pas encore le plan été, ah si trois coups, là je suis en train de faire chauffer un peu la voiture, là je débauche Ah ok, ok, bah oui moi j'ai zéro au compteur là, mais apparemment il fait moins de 20 Et puis bizarrement on n'a pas eu besoin de gratter, voilà pas de givre ce matin sur les véhicules Bon, ça nous fait gagner du temps, j'évite de faire chauffer, tu peux faire chauffer pour avoir chaud, mais avant moi tu n'auras pas de givre à retirer Eh ben pourtant tu vois là j'ai dû gratter un petit peu, bon il y avait un petit voile, il n'a pas grand chose mais bon j'ai quand même gratter un peu Et là j'ai le, ouais c'est ça là j'entends rancler, je viens de foutre un coup d'essuie et d'essuie glace sur la vitre arrière Et ça a ranclé, et j'ai pas enlevé grand chose là pour le coup Ouais ok, bah écoute c'est bizarre parce que moi sur l'enculaire, rien du tout, nickel, barre brise, vitre arrière, rien du tout Donc une trace de givre, bon, voilà c'est bizarre, à l'enculaire et avant-hier, là il fallait bien faire chauffer la voiture, il y avait une sac des couches Bon bah tu m'étonnes, je vois hier matin quand YKL est parti, bon moi j'habite du côté de Saint-Emilio, question la bataille Et hier matin elle avait moins, attends qu'est-ce qu'elle m'a dit, moins 3, quelque chose comme ça Hier après-midi, milieu d'après-midi ou vers 16h par là, j'avais déjà, je sais plus si c'est 0 ou 1 degré Ouais, 1 degré j'avais pas plus, et vers 19h45, là c'était descendu à 0 Bon bah écoute, dès que le soleil se cache, bah ça redescend bien, effectivement je confirme Un petit peu plus chaud de mon côté là, mais hier à partir de 17h, là, ou 17h30, moi j'avais 4 degrés là au niveau du pont Et sensation de froid, vraiment sensation de froid, voilà, mais bon c'est 2 saisons, hein Donc c'est 2 saisons, on va pas, on va pas que plein, brez, même temps là, en janvier, quand j'ai un fraiche C'est un point de vue, tu m'étonnes, ahahah Ah, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont eu là au Québec, là c'est d'aller avant, c'est descendu à, suivant les endroits, à moins 25 Là, ça jette un froid sur le goût. Après, là-bas, ils sont habitués. J'y suis allé il y a une bonne dizaine d'années à Montréal. Et c'est vrai qu'là-bas, ils ont beaucoup de centres commerciaux en sous-sol, ce qui leur invite de gambader dans la rue. Et nous, les premiers, ils sont sortés d'une galerie pour vite reponger au chaud dans une autre. Et puis, tu les vois là-bas, même si je les mets moins 10, moins 1, ils sont avec des chemises canadiennes. Alors que toi, tu mets 4 ou 5 gauches, et encore plus tu te gèles. J'ai connu ça. Bon, il faut s'habituer. Mais moins 10, moins 15, là-bas, t'as pas trop envie de faire du lèche vitrine à l'extérieur. Tu m'étonnes, c'est clair, oui. Tiens, justement, je pense qu'hier aux actualités sur TF1, ils ont montré un petit peu de ce que ça donnait là-bas. Putain, au même moment, il y a un grand lac justement du côté de Montréal, et t'en avais deux qui étaient en train de se baigner dedans. Je me suis putain, ils sont complètement givrés les mecs. Ah ouais, mais je te confirme, j'y virais aux transports comme on figurait. Bah oui, mais bon. Bon, il y en a chez nous, du côté de Biarritz, d'ailleurs même à Biarritz, je ne sais plus comment on les appelle le 1er janvier. Voilà, tous les 1er janvier, ils se baignent, voilà, sans combinaison. Et souvent, ce sont des anciens là, des retraités. Mais bon, je leur laisse, je leur laisse ma place, c'est pas trop mon truc quoi. Voilà, voilà, Ami, bah écoute, là tu passes à fond, je pense qu'on est pas loin l'un de l'autre. Bon, je dois arriver, écoutez, bah attends, je vois le panneau, c'est quelle heure ? C'est là, c'est la 9. Je ne sais plus, ouais, c'est un petit 9, voilà. Et puis bah écoute, moi de mon côté très calme, je crois que depuis toi, la dernière fois, j'ai pas eu grand monde sur le 11m. Et puis ouais, j'ai bien regardé la vidéo que j'avais faite, c'est marrant de s'entendre. Voilà, bon, toi t'as l'habitude, on se fait régulièrement. Et là, j'ai réécouté tout le QSO, ça m'a permis de voir un petit peu la qualité de modulation. Donc, c'est pas mal. Eh bien justement, vu que ça fait un petit moment et je n'en avais pas fait, là j'en ai démarré une. Bah contre là, j'aurais pas le temps de m'en occuper aujourd'hui. Je rembauche à 18h30. Donc là, tu vois, le temps de... Euh, au fait, je suis où moi ? Ouais, on va se croiser. On est peut-être en train de se croiser. Tiens, j'attaque juste. La zone de chantier, là. Voilà. Et euh... Ouais, donc là, euh... Là, j'aurai pas le temps de m'en occuper avant ce week-end. Ouais, OK. Euh... Bien plié. Non, non, mais il n'y a pas de scie. Et de toute façon, ce week-end là, je vais être bien occupé. Puisque demain soir déjà, euh... En fait, les... Comme disent les radiomateurs, les 52 spires de... Avec du monde à la maison, euh... Pas trop non plus. Voilà. Pour cause de raisons sanitaires. On va faire ça en comité à restreint. Donc euh... C'est pas grave. De toute façon, étant abonné à la chaîne, euh... Je... Je vois... Quand j'ai des notifications, je vois qui a posté de nouvelles vidéos. Donc on verra ça en début de semaine prochaine. Voilà. Je te confirme, on s'est croisés, je pense, depuis une ou deux minutes. Puisque moi, je... Je vais... Je suis à la sortie 10, là. Voilà. J'ai passé la station service. Je suis à la sortie 10. Donc effectivement, on s'est bien croisés. Voilà. Et ça roule bien. Ça roule bien. C'est... De toute façon, le taille travaille avec l'année, hein. Depuis... Depuis les fêtes, là. Euh... Mais écoute, euh... Ça fait du bien de pouvoir arriver au pro. Sans... Sans être à l'arrêt. Et pareil pour le retour le soir. Là, c'est... Bon, c'est un petit peu plus chargé que l'année. Mais voilà. En tout cas, ça roule. On s'est fait plaisir. Mais ça va pas durer. Putain, par contre, derrière toi, euh... Il y a du monde, quand même, hein. Là, tu pourras voir ça, là, sur la... La... La caméra 2, là. Là, au montage, il y a... Il y a quand même du monde, hein. C'est... En fait, t'as dû passer juste au bon moment, quoi. Parce que là, ça... C'est pas mal chargé, quoi. Et bon, là, j'ai eu un petit ralentissement. Mais bon, ça y est, c'est reparti. Ouais, ok. Bon, mais il y a toujours plein, il y a toujours du monde, hein. Entre la sortie de Bruges, la 6 et la 7. Moi, c'est là où je sors, hein. Enfin, où je m'engage, soit la rocade à la sortie 7. Ça a toujours été, hein. Depuis des années. Puis après, tu vois, ça se... Ça se libère. Voilà, ça se libère. Tu vois, je suis parti... Je ne sais plus quelle heure, mais bon... Là, voilà. Je suis à la sortie 0, hein. Bon, moi, j'ai pas des caméras, mais... Je m'en reviens là. Donc, euh... C'est... Vous faites les mêmes temps de trajet. Tous les... Tous les matins, là, depuis le début de l'année. Ça m'affiche entre 6 et 8 minutes, là. Entre la 7 et, euh... Alors, on va le dire d'aéroport. Et, euh... Alors que, en général, c'est plus long, hein. Alors, en général... Bon, c'est plus long, euh... C'est plus long, euh... C'est plus long, euh... Voilà. Et... Et... Et le soir, alors là... Le soir, c'est vraiment alléatoire, hein. Dans l'autre sens, hein. Vers 10, 10, 10, 10, 10... Euh... 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 Alors que, alors, en général, ça va venir entre... Euh... 40... Ok, alors là, je suis en train de te perdre, mais complètement. Euh... Toi, tu... Normalement, tu dois... Tu dois encore m'entendre. Tiens, j'ai les papas 22 qui sont en train de me doubler, oui. Ah, il y en a toujours qui sont plus près que les autres, oui. Hihihi... Voilà, ok. Ouais, je suis en train de te perdre complètement. Bon, bah, tant pis, on va arrêter là. Les bonne 1351 à toi, bonne journée. Euh... Je reprends la route ce soir à... Euh... À 17 heures, euh... Peut-être un petit peu avant. Euh... Euh... Je verrai bien, euh... Ouais, autour de ça, bon. J'embauche euh... Euh... Du côté de là, là où tu vas bosser, hein. Là, sur euh... Sur une grosse usine. J'en dis pas plus. Hihihi. Allez, bonsoir 1351 à toi. Bonne journée. Merci. Ok. Euh... Euh... L'écureuble ont baissé de mon côté. Ça a réussi à passer. Oui, euh... Il y a... Il y a du gain à l'antenne. Héhihi. 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 Ah bah ouais. Héhihi. Chacun son point de vue. Héhihi. Et 7351, les stations en fréquence de la part de Dindy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée. Côté circulation, il y a du monde. Mais c'est tout cuiraux. Ouais, malgré les cuirèmes que j'ai sur le pont, j'ai réussi à sortir un petit peu tout ça retourné. Avec les cuirèmes qu'il y a de ce côté-ci, là, du côté du pont d'Aquitaine, alors bon là, c'est pas évident à sortir quelque chose. Et 7351 aussi, la station, tout ça retourné également. J'ai entendu des bonnes amitiés de... J'ai pas pu... j'ai pas réussi à sortir. Et 7351 retourné de la part de Dindy 33, voilà, au niveau de Lormont. Là, je viens de passer le pont avec le radar. En tout cas, du côté de Bordeaux, on est dans le bouillard. Ah ouais, complet, ouais. On y voit bien quand même encore, mais on est dans le bouillard. Ah bah, c'est modulé juste avant, là. Là, on est dans le bouillard. On fait le tour de Bordeaux. C'est là, ça va être des billes-plates. On roule ensemble. Quand ils prennent les billes gros, quand ils en reviennent. ils sont sur leur canal habituel à tous les coups, c'est ça un petit peu de tachophonie oui, qui est bien du monde ici quand même je commençais à croire que j'étais le seul à les avoir entendus c'est peut-être un convoi exceptionnel oui, ça se trouve, c'est un convoi exceptionnel après la similoisir, la similité bon, c'est un petit peu chiant de rester comme ça dessus alors si vous, vous voyez très bien l'affichage de la fréquence moi là, sans mes lunettes pouvoir de presse, c'est un petit peu compliqué alors c'est pour ça que des fois j'hésite un petit peu entre le 19 et 19 alpha ouais, ça parle un petit peu dans le noirtin mais bon ouais, c'est complètement inaudible c'est peut-être que vous inquiétezun d'être un coup si Ah là, au niveau, hein. Sous-titrage ST' 501 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 à part si on va être discret ou pas, et ainsi de suite, ça ne va pas être mal du tout. Et au niveau antenne, tiens, tu as Gilles, qui est rive droite, c'est du côté de Saint-Loubès, là il a basculé sur une Jeepole, Jeepole 27 mégas, tu connais, si oui, tu en penses quoi ? Là, non, négatif, je ne connais pas, je ne suis pas trop, pas trop, c'est là au niveau, au niveau aérien, voilà, bon, je suis sur tous les conseils de certains, les retours d'expérience de certains qui ont tel modèle de l'antenne, non, non, je ne suis pas, je ne suis pas un pro, je ne suis pas un pro de l'aérien, bon, j'en ai eu plusieurs, j'ai eu des demi-ondes, j'ai eu une présidente Himalaya, donc j'étais très content, sauf qu'elle était sur le, sur le toit du QRA, et avec d'autres antennes, bon, voilà, ça perturbait un petit peu, notamment la télé, voilà, celle-là, elle est dans le, je l'ai éloignée d'une dizaine de mètres, elle est bloquée derrière la cabone de jardin, avec un mas télescopique, et là, tu vois, j'afflis, je suis à pleine puissance du Winkgold, et aucune perturbation sur le PC ou la télé, alors qu'avant, j'avais l'écran du PC qui s'éteignait, la télé qui brouillait, bon, voilà, voilà, donc, effectivement, un signal qui passe, c'est un compromis, entre facilité d'installation, que tu peux amener, tu déficies trois radians, et puis tu mets l'orel dans le coffre, voilà, puis bon, comme formance, on va dire, j'attends de voir qu'il y a un petit peu de propagande, mais je pense que ça va, ça devrait le faire, ça devrait le faire, même avec cette carte-onde. Ouais, bien entendu, et justement, tiens, à propos de la carte-onde, c'est vrai, j'en ai une comme ça, ranger dans un coin, là, au cuirard, et sur le couteau, je vais complètement zapper à quoi ressemblait celle-là, je ne l'ai jamais testée, elle est complète, tout ça, on m'est l'attendu, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester, alors je la monte comme ça, quand je vais sur le salon de marine, donc au stand, aller installer tout ça, mais bon, pas trop déplié non plus, pour garder un maximum de place, alors, attends, je change de voie, voilà, ok, ça réaccélère un petit peu, depuis tout à l'heure, là, j'étais en seconde, troisième, pas plus, donc c'est le seul moment où, en fin de compte, je la sortais, cette antenne, tiens, à propos du salon de marine, je ne sais pas trop ce que ça va donner, cette année, les derniers échos que j'avais eus il y a deux ans, oh oui, déjà, oui, oui, puisque ça fait deux ans qu'il y a le Covid qui traîne, donc, oui, les derniers échos que j'avais eus il y a deux ans, il était peut-être question, non, un an et demi, j'ai eu des échos, oui, c'est ça, voilà, et peut-être qu'ils feraient ça du côté de Rochefort, là où ça s'est fait une année, mais bon, rien n'est sûr, alors, j'attends un petit peu, j'attends un peu qu'ils fassent leur réunion, enfin, s'ils la font, parce que là, je n'ai pas du tout de news du côté du REV-17, je n'ai pas cherché sur Internet, c'est mort complet, putain de saloperie de Covid, parce que c'est depuis ce moment-là que c'est un tout foutu par terre, mais c'est vrai qu'au niveau salon et tout, là, même pour les autres salons, c'est ardu, là, en ce moment, c'est pas évident, 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 il n'y a pas beaucoup d'infos qui traînent, bref, affirmatif, je te confirme, il y a manqué plusieurs hobbies, ben voilà, ça fait quelques mois, voire années, que c'est plus ou moins annulé, ou alors c'est inscrit sur des trucs, et puis au final, tu vois que c'est annulé au dernier moment, voilà, ben écoute, il faut espérer que ça revienne bientôt, c'est vrai que ça manque un petit peu, d'avoir le mot de matériel sous les yeux avec des professionnels qui peuvent te conseiller, et puis de faire des retours d'expérience, comme ça, pour te dire si t'as le produit bon ou pas, voilà, attends, je suis en train de voir, qu'est-ce qui crache ça, un premier scanner, ok, j'ai un petit retour de pluie, non, c'est pas là, bon, je serai tout à l'heure, ok, bon, ça, ben écoute, ah oui, tiens, tant que je te tiens, j'y pensais aussi ce matin, il faudra que, si tu veux bien, me dire quel réglage tu as fait concernant ton écho, enfin, voilà, parce que j'ai pas envie d'en voir, alors on l'a fait pas mis, il n'y a que le Roger, logiquement, oui, concernant l'écho, savoir ce que tu as mis comme réglage, parce que c'est vrai que c'est, on le sent, mais il est très léger, et c'est vrai que ça a l'air de monter un peu l'ABF du micro, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi, comme dans les années 80, où t'entendais l'impression que tu avais à faire à DDG, à chier. En plus, à l'époque, j'ai eu, été, pendant un temps, DDG aussi. Ah, je suis trois coups. Alors, le réglage de délai, lui, je l'ai mis au maximum. Voilà, comme ça, ça évite que ça fasse réverbération, et donc un truc de glace. Donc, le délai maximum, et le volume, alors c'est 0, plus 1. Voilà, pas plus. Voilà, juste ça. C'est dans le menu, quand tu tombes sous le volume, tu le mets à 0, plus 1, et puis voilà, ça y est, c'est tout, pas plus. Ouais, ok. Donc, délai maximum, j'ai bien compris. Délai maximum et volume 0, plus 1, c'est ça ? Affirmatif, c'est exactement ça. Alors, j'avais un petit peu testé en mettant le... le délai plus rapide et tout, et ça faisait dégueulasse. C'est... Non, ça faisait vraiment une espèce de reverb, de... Pas une bonne reverb, en tout cas. Et... T'as fait un tonton à l'heure. Et ça faisait vraiment dégueulasse. Donc, la meilleure position pour le délai, c'est vraiment au maximum. Et puis, en plus, je parle un peu fort. Donc, voilà, si je me mets à parler plus normalement, voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, le délai, oui, là, il est mis au maximum. Ce qui fait que ça doit faire juste un seul écho, quelque chose comme ça, ou car plus. Et le volume, effectivement, c'est 0, plus 1. Voilà, pas plus. Et, effectivement, ça améliore... Alors, comment dire ? Je veux dire une connerie. C'est plutôt que d'une modulation plate, là, ça te fait un petit peu comme une modulation un peu 3D. Ah, je suis 3 coups. Effectivement, ça relève un petit peu, quoi. Tout en restant très propre. Ouais, achamatif, je confirme, c'est agréable. Voilà, c'est pas distordu ou quoi que ce soit. C'est bien agréable, à l'écoute, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais te demander, parce que bon, je tiens, à quoi ça rime ? Et comme je n'entends pas, ou très peu, sur les divers OMSVR, là, que ce soit celui de Florac, d'ailleurs, quand tu parles, je vois qu'un inframe, tu passes bien, ou celui de Saint-Maurillon, c'est pas évident d'avoir un retour, quoi. À moins que je regarde tes vidéos, quand on parle ensemble. Mais bon, c'est pas évident, donc c'est pour ça. Ok, mais écoute, tout à l'heure, là, je vais me pencher sur le truc, là. Bon, c'est pas un problème, c'est facile à comprendre, et surtout bien retenir ce que tu m'as dit, Rémi. Ok, merci pour la petite astuce, et puis je ferai comme toi, puis tu me diras la prochaine fois qu'on se coupe ici, ça, ou si ça pense que c'est fini ou pas. Ok, pour ça. Ah, bah écoute, je vais d'abord te laisser, petite tâche, on va dire, familiale, à effectuer là-bas, dans le QRA, et puis je te souhaite la bonne affaire de soirée, et puis bon courage pour le pro, un bon week-end, et puis peut-être à très bientôt, là, sur les horaires du pro, se rebroiser encore quelques fois sur la rocade, voilà, comme on l'a fait dernièrement. Ok Rémi, bah écoutez, j'ai bon chiffre, respectez nos choses, 5-1, et puis, ils se sentent très haut, aux éventuels écouteurs. Ok, ça marche, et bien je te ferai à nouveau une vidéo, comme ça tu pourras voir ce que ça donne. Bon déjà là, la dernière fois, tu as vu ce que ça donnait déjà à ce niveau-là, enfin comme c'est là, je veux dire, là, je m'en occupe de celle-ci, dans le week-end, donc pas de problème, j'ai pas mal de morceaux, parce que, à assembler, puisque là, ce matin, après, au fil de la route, j'ai entendu du monde, mais bon, c'était beaucoup trop loin, du coup, je ne les ai pas embêtés à prendre des micros. Mais bon, c'est quand même, comme dirait l'autre dans la boîte, hachis, ok, donc je ferai la même chose pour là, tu verras ce que ça donne. Alors, l'émotion 13, pardon, l'émotion 13, c'est à côté à toi, 212 au cuirin, bon anniversaire pour ce week-end, oui, c'est ça que tu m'as dit ce matin, oui, 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 et à la prochaine sur les Andres. Ouais, c'est à côté, Rémi, c'est à côté de la PSL1, même si ça baisse un peu au niveau du signal, effectivement, c'est pour demain, voilà, allez, 713 à toi, bonne route, et à très bientôt. Ok, ça marche, merci, bye, bon week-end. Voilà, en même temps, on a montré qu'il y avait du monde sur le 19, voilà. Et on a entendu des appels dans le lointain, que ça, nous demandant de faire QSY et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il y a plein de canonies, mais là, ça n'a pas été le cas, je vais rouler. Ah oui, ok, c'est bon, ah, tiens, j'ai entendu quelqu'un, là. Je roule, je roule, mais je ne fais pas gaffe, je suis là. ça me déroule, ça me déroule derrière. Donc là, on ne s'est pas vraiment dérangé, on va être là. je vais rouler, Attends, je vous le dis, c'est le cas de Vega 33, hé ! Hé ! Hé, 73-51, Vega 33, je suis en train d'arriver à la sortie 10, je vais sur la grande usine. Putain mais c'est QRP ce soir Ou alors T'as descendu l'antenne à la câble Je sais pas mais C'est d'habitude Là je t'entends plus fort que ça de ce côté-ci Ah d'accord Pour le coup j'étais en train de coucher J'étais une connerie à te sortir Parce que j'étais persuadé que Que t'étais au QR1 Et je m'apprêtais à lire T'as vu ta jippole c'est de la vraie merde Eh non raté 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 C'est ça pour une autre fois Ah si tu débauches ok d'accord Mais je pars embauché Pour débaucher demain matin A 6h30 Je suis à Bérignac Je vais sur la grande usine à Bérignac Daniel a dû te le dire A demi-voix Tu dois voir laquelle je veux parler Ouais voilà putain la vache Comment c'est QRP là de mon côté Eh monte un pylône sur ta voiture Ça passera mieux quoi J'ai hâte de te voir ça un pylône sur la voiture Oh putain là Là il y a de la connerie dans l'air Il va falloir prendre les itinérères Pour qu'on voit exceptionnel Parce que ça va taper partout là pour le coup Putain putain j'ai entendu J-Paul J'ai pas tout compris C'est pas grave De toute façon Frank On s'amusera à faire des essais Depuis quand je serai au QIRA Voilà pour voir là comment Ce que ça donne Pour voir comment ça passe Parce que toute personne pose des questions Justement à ce niveau là Et vu les infos que tu as mis là Sur internet J'ai eu un OEM Un réunionnais Qui m'a demandé Quoi mettre comme antenne de son côté Et vu ce que tu en penses Justement je lui ai parlé de la chipoule Voilà donc je sais pas Il va continuer à se renseigner Il verra bien Il verra bien ce que ça donne Je pense que de son côté Ça devrait pas mal faire l'affaire aussi Putain je t'ai entendu gazouiller dans le lointain Désolé mais là c'est vraiment C'est vraiment trop QRP Je te devine parler derrière Mais c'est tout Bon c'est pas grave Je vais te laisser Je vais pas te faire répéter C'est pas la peine Je vais t'envoyer les matchs à 1351 De toute façon je suis quasiment rendu au pro Donc les matchs à 1351 212 au QIRA Bon week-end A plus J'ai entendu un truc Bon il a dû me retourner ça j'imagine Je vais t'envoyer les matchs à 1351 Je vais t'envoyer les matchs à 1351 Je vais t'envoyer les matchs à 1351